Au chapitre 18, nous rentrons dans une nouvelle étape de ce deuxième voyage missionnaire de Paul qui va les faire passer de la ville d'Athènes, qui est un grand centre culturel hellénistique, à la ville de Corinthe, qui est, elle, une cité commerçante et cosmopolite. Et ce qui est décrit de l'activité de Paul dans ce chapitre 18 fait écho à ce qui nous est connu au travers des deux épîtres écrites par Paul aux Corinthiens, vous le savez, la première épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens. À Corinth, Paul va faire connaissance avec un couple de juifs venus d'Italie, Priscille et Aquila. Et Priscille et Aquila vont devenir de fidèles collaborateurs de Paul après leur conversion au christianisme. À Corinth, comme toujours, Paul s'adresse d'abord aux juifs dans les synagogues. Et comme toujours, au bout d'un moment, ses propos provoquent la colère des juifs et la rupture avec eux, tant et si bien que Paul leur dit qu'il va se détourner d'eux et leur dit désormais c'est vers les païens que je me tournerai. L'histoire de Paul avec le Christ avait commencé par une vision au chapitre 9. Et là, le Seigneur vient le visiter encore dans une vision, il vient le conforter dans cette tâche d'évangélisation en lisant qu'il a dans cette ville un peuple nombreux pour lui. Puis Paul quitte Corinth pour rentrer à Jérusalem et puis également se rendre à Antioche. Voilà, on sent que Paul a besoin de retourner à la fois vers l'église mère, l'église de Jérusalem, et de retourner vers cette église d'Antioche où il avait longuement séjourné. Paul va ensuite repartir pour un troisième voyage missionnaire, en quelque sorte une tournée d'affermissement des disciples. Et va commencer un nouveau cycle narratif centré autour de la ville d'Éphèse. Et dans cette ville d'Éphèse, eh bien, entre en scène un nouveau personnage, Apollos, qui nous est connu également par la première épître aux Corinthiens. Apollos qui est un juif d'Alexandrie, qui connaît le message de l'évangile, mais qui ne connaît que le baptême conféré par Jean le Baptiste. Ce qui fait que Priscille et Aquila vont compléter sa formation. Et nous sommes alors témoins du fait qu'il y a une grande mobilité des prédicateurs de l'évangile dans les premiers temps de l'église, puisque Apollos va ensuite être envoyé en Grèce comme prédicateur, conforté dans cela par les chrétiens de la communauté d'Éphèse. Merci. 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 Merci.